oulala ça frotte de partout mademoiselle vanille sur sur ma halo voilà ça frotte de partout on peut le dire les intérieurs les extérieurs les ans sont les au dessus les autour enfin tout ça quoi ça va briquer ça va briquer il va être nickel le malo comme neuf et pourquoi est-ce qu'on frotte comme ça mademoiselle vanille mais parce que nos projets vie nous emmène un petit peu loin de la mer pendant un moment et que donc c'est dommage parce que pour côté bronzage on est pas mal en fait laisser ma halo un an ou deux comme ça s'en naviguer on trouve ça un petit peu stupide et donc on préfère vendre ma halo on est triste parce qu'on aime beaucoup notre ma halo qu'on a beaucoup entretenu parce qu'on avait des projets avec lui ben voilà il y en a d'autres qui pourront réaliser leur projet leur bonheur à son bord et c'est bien aussi capitaine ouais voilà ben donc maintenant tout le monde est au courant ma halo est à vendre je vous mettrai un petit lien attendez je sais pas si je vais y arriver ouais voilà mon doigt non en dessous le lien en dessous on mettra le lien on vous mettra un petit lien scaper screen delta marina ma halo est à vendre je vous mettrai un petit lien aussi pour la visite du bateau qui est sur la chaîne youtube et puis voilà n'hésitez pas à en parler autour de vous on a beaucoup de d'amis francophones qui viennent naviguer dans la delta marina qui nous suivent donc voilà ma halo est à vendre et nous on a un an et mis deux ans de travail professionnel volant back for the gas dur 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 quoi et pour ceux qui nous ont suivi ben vous savez que on fait pas qu'entretenir le bateau pour le vendre vous avez constaté qu'on l'a entretenu régulièrement tout au long de navigation etc qu'on a pris soin de lui parce que c'était presque un membre de la famille le bateau c'est normal on va pas le piquer donc voilà voilà tout est propre voilà nickel petit jeanot se ne lissait 32 pieds enfin là c'est un peu le bordel parce que on est occupé à à stiquer voilà mais le bateau le bateau pas la barre franche voilà voilà sur cela donc il y a une pole dance possible là puis on a une autre possible là et puis à la barre franche qui vient d'être refaite complètement cet été donc voilà refaite refaite revernie pour le seul voilà quoi allez si vous êtes en mer c'est tant mieux salut les moussaillons salut à très bientôt pour de nouvelles aventures oui et attention parce que moi je dis toujours si vous êtes en mer et ben c'est tant mieux ouais pas tout à fait sur les côtes espagnoles en ce moment les orques elles sont pas super sympa avec les navigateurs on en connaît un qui vient de se faire choper son navire par trois orques il en est pas large on peut vous dire bon bref il n'y a pas d'orques en zélande et venir naviguer ici c'est le pied on vient de passer cinq années absolument extraordinaire et encore maintenant on vient de passer je sais pas si on va tout filmer mais on vient de passer 15 jours de navigation au soleil ne dit à personne attend j'ai quand même un truc à vous dire nous on est ici à la delta marina qui est une marina absolument formidable avec un resto absolument génial qui s'appelle tsverus qui est tenu par notre ami george qui est une personne adorable lumineuse et sa cuisine elle est comme ça abordable donc moi je vous conseille même la marina voilà delta marina et tférus 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 c'est un virus c'est pas virus c'est pas corona bistrot mais si vous avez le virus de ce restaurant là et ben moi je dis chapeau bon allez salut les amis et puis à dans quelques années pour de nouvelles aventures en mer ciao 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 ciao